Bon, vous savez, par rapport au démarrage de l'année scolaire, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des écoles qui ne pourront pas démarrer, parce que le dernier recensement qui a été effectué par le ministère de l'Éducation nationale a montré qu'il y a beaucoup d'établissements qui sont présentement sous les eaux, parce que tout le monde a pu constater que le niveau des eaux a augmenté ces derniers temps. Il y a eu une pluviométrie vraiment qui a été abondante. Et de ce point de vue, aujourd'hui, donc, naturellement, que dans ces écoles-là, qui sont sous les eaux, dans les écoles également, où on a noté qu'il y a eu des dégâts, et celles qui sont naturellement occupées par les eaux, donc les cours ne pourront pas démarrer. Maintenant, il va falloir aussi que l'État mette en place un dispositif efficace pour aller dans le sens vraiment de l'appurement de ces situations, en mettant en place des motopompes, appelées même à la collaboration de toutes les collectivités locales qui ont pour mission même de gérer ces genres de situations, mais également impliquer toute la société éducative pour que des solutions diligentes soient trouvées à ces situations-là qui ne sont pas favorables, donc, au démarrage immédiat des cours pour l'année scolaire 2024-2025. Merci.